Allez, comme tous les dimanches hors Grand Prix, on fait un petit résumé de la semaine de l'actu F1 qui vient de s'écouler, donc 36 vidéos faites cette semaine, actu chargée. Norris n'accepte toujours pas sa sanction, donc du Grand Prix d'Autriche où il a été pénalisé, on le rappelle, 5 secondes, plus 2 points sur son permis. Bon là du coup, il a récupéré, aujourd'hui il récupère 2 points il me semble, donc il a 4 points. Heureusement, mais maintenant par contre, il faudra attendre au mois de novembre pour qu'il récupère 2 points, donc il va rester plusieurs mois comme ça. Michael Mazzy s'explique sur la pénalité de donner à Norris en Autriche, donc il se justifie évidemment. Selon Marco, Red Bull ne pense pas encore aux titres quand Mercedes pense les avoir perdus. Ouais, bon, un peu de langue de bois, Red Bull, Marco, évidemment qu'il pense aux titres, et qu'ils se disent en interne, c'est clair que là on est favoris. Mick Schumacher pourrait finalement rester chez As. C'est pas encore sûr, mais ce sont les rumeurs qui courent, j'espère que pour lui il ira chez Alphormeo. Frantz Toss, parce que Honda devrait profiter de sa domination et rester en Alphorme 1. Bah oui, encore une fois, Honda part au mauvais moment, quoi. Quand ils ont pondu un super moteur, ils partent, quoi. C'est quand même ballot. Alors les statistiques qu'il fallait retenir pour le Grand Prix d'Autriche 2021. Je vous laisse aller voir sans détails. Officiel, le Grand Prix d'Australie 2021 est officiellement annulé. Alors, il y a deux fois officiellement, bon, on fait enlever, je pense. Ça c'est le coup dur de la semaine. Alors, il pourrait être remplacé par Marine Corps ou un autre Grand Prix. Donc, Marine Corps, j'aimerais bien, du coup. Ça nous ferait un triple leader Marine Corps à Abu Dhabi. Enfin, Jeddah à Abu Dhabi. Ça pourrait être pas mal, pourquoi pas. Allons-en regretter d'avoir respecté les limites de piste au premier tour et ainsi avoir perdu des places. Bah oui, parce qu'il accuse certains pilotes d'avoir pris large pour gagner des positions. Alors, lui, il a respecté les limites de piste, quoi. Des anciens pilotes clash Raikkonen concernant son crash avec Vettel. Ouais, grosse panne de cerveau pour Raikkonen, du coup, face à Vettel. On se demande ce qui lui est passé par la tête. C'est terrible. Ricard doit passer un bon moment au volant de sa McLaren au Grand Prix d'Autriche. Course solide pour l'Australien qui semble un poids en course, du moins. Parce que les qualifs, c'est encore compliqué. Le futur moteur F1 en 2025 contiendra plus d'électrique. Le Kers pourrait même faire son retour. Donc, à voir ce que ça va donner, ce futur moteur. Mais ça resterait un V6 turbo et hybride, a priori. La même base que celle qu'on a maintenant pour pas que ça explose les coups, quoi. Steiner, milite pour un arrêt des triples courses. J'ai trollé dans la description. Et nous, on milite pour un arrêt de Haas. Bon, c'est un peu méchant, mais bon. Steiner, bon, après, les triples courses, c'est vrai. Il y a eu deux courses en Autriche. Une course en France, c'est pas la mort non plus, quoi. Je pense qu'il y a pire. Et nous, les fans, on aime bien les triples courses. On en a envie qu'il y en ait tout le temps, en fait. Hamilton, pessimiste concernant les KSprints. C'est plutôt impatient. On a hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas. Melbourne pourrait revenir en 2022, mais pas en ouverture de saison. On parle du mois d'avril pour le circuit australien. La F1 étudie ses possibilités pour remplacer l'Australie. Mais aussi, le Japon, Mexique et Brésil, au cas où ces Grands Prix seraient annulés. Alors, le Grand Prix de Fuji en endurance de 6h, là, a été annulé aussi. En WEC. Donc, à mon avis, Suzuka, bah, c'est mort. Et d'ailleurs, les JO de Pékin se feront sans spectateur, d'ailleurs. Non, c'est Tokyo, c'est pas Pékin. Je confonds tout, là. Oh là là, c'est Tokyo, hein, les gars. Ouais. Donc, le Japon, en ce moment, avec le virus, c'est pas ça, quoi. Une étude estime que le sport auto rapporte à l'économie mondiale 160 milliards d'euros. Donc, je vous laisse aller voir l'étude entièrement. Il y a beaucoup de chiffres. Ocon souhaite qu'un maximum de pièces changées soit changées, plutôt. Oh là là, les fautes dans les titres, au secours. Vous auriez pu me le dire dans les commentaires, les gars. Alors, Ocon, pour le coup, j'espère pour lui que tous ces changements seront bénéfiques parce qu'il est quand même largement derrière Alonso en ce moment. Alors, j'espère que ça ira mieux pour lui à Silverstone. Alors, j'ai expliqué un peu les récompenses à gagner à l'issue de la saison avec les produits en question. Je vous laisse aller voir cette vidéo explicative. Et puis, vous pouvez vous inscrire au prono. C'est gratuit, je le rappelle. Le lien est dans la description ici. Donc, voilà. On passe à la suite. McLaren est déçu de Ricardo, mais j'espère qu'il va rebondir. Et vite. Surtout en qualif, parce que le mec est quand même à 5 dixièmes de son équipier. Il a 10 places derrière, quoi. C'est lamentable. Ocon a étudié le style de pilotage d'Alonso en Autriche chez Jean Budkowski. Et oui, Esteban qui a étudié le style de son idole, Fernando. Donc, va-t-il apprendre de lui, du coup ? Pour la suite. Espérons. Les moteurs Honda de Red Bull resteront assemblés dans les îles de Sakura en 2022. Transition en douceur, donc. Pour que Red Bull apprenne comment faire les moteurs, etc. Alonso et Norris se sont échangé leur casque à l'issue du Grand Prix d'Autriche. Visiblement, Alonso, il veut se créer une collection de casques d'autres pilotes, là. C'est incroyable. Pierre Gasly le confirme. D'autres équipes s'intéressent à lui pour l'an prochain. Alors moi, comme je l'ai répété dans la vidéo, pour moi, Gasly, il restera chez Alphatory. Je le vois pas trop aller ailleurs en 2022. En 2023, peut-être qu'il y a plus d'ouverture pour lui, mais l'année prochaine, je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller. Mercedes, c'est mort. Peut-être Williams, à la limite. Si Russell part chez Mercedes, ou alors chez McLaren à la place de Ricardo, qui se ferait virer, du coup, mais bon, ça paraît peu probable, on verra. Mercedes promet des évolutions excitantes pour Silverstone, et ainsi revenir sur Red Bull. Franchement, j'espère qu'ils bluffent pas, qu'ils ont vraiment des évots importantes, là, parce qu'il y en a besoin. Alonso craint également une procession pour les califs Sprint de Silverstone. Bon, c'est son avis, moi je le partage pas forcément, je pense que ça va être pas mal. Seidel prendrait Vandorn si Norris venait à être suspendu à cause de ses points sur le permis. Donc, tiens-toi prêt, Stoffel, tu seras appelé au cas où. Codemaster révèle les notes de performance des pilotes sur le jeu et fin 2021. Donc, encore une fois, des pilotes sous-notés par rapport à d'autres qui sont surnotés, donc bon. Toujours des notations un peu bizarres chez Codemaster. Nick Rosberg déconseille à Gasly de retourner chez Red Bull l'un prochain. Et je pense qu'il a plutôt raison. Ça serait une fausse bonne idée de retourner chez Red Bull. Il est bien où il est, là. Le problème de retourner chez Red Bull, ça vaudrait dire qu'il serait encore le P2 de Verstappen, le Valet de Verstappen. Et je pense pas que c'est ce qu'il veuille pour sa carrière, l'ami Pierre Gasly. Alors, une news un peu étonnante. Akinan et Schumacher auraient pu faire équipe chez McLaren en 1998. Selon Norbert Haug, il était en négociation secrète, Schumacher, pour rejoindre McLaren en 1998. Bon, ça c'est pas fait. Dommage, ça aurait été marrant. Les qualifications sprint expliquées en détail dans un long article, donc si vous savez pas ce que c'est, si vous comprenez pas trop, c'est le moment d'aller jeter un oeil à cette vidéo. Gasly donne son avis sur les futurs qualités sprint. Il se mouille pas trop, pour le coup. Il attend de voir, un peu comme tout le monde, je pense. Fernando est élogieux envers Guanyouzou. Ah oui, il pense qu'il va être très bon quand il sera en réforme. Mais heureusement, dans quelle équipe il faudra aller ? Parce qu'Alpine s'est bouché, donc je pense pas qu'Alonso soit prêt à lui laisser sa place. Roger Penske a pour projet de faire revenir à l'effet à Indianapolis. Alors oui, ça on l'avait déjà vu, mais du coup, quand et sur quel tracé en fait ? L'ovale normale, l'ovale routier, c'est un peu vague pour l'instant. Pourquoi Hamilton veut Bottas comme équipier et pas Russell ? Voici la raison décrite dans cet article. Évidemment, on peut comprendre Hamilton qui veuille pas trop se battre en interne avec son équipier. Il a déjà s'occupé de Verstappen, donc compliqué. Alors un article également sur Kimmerichonnen. Est-il fini ? Deux-t-il stopper sa carrière à la fin de la saison de Milan ? Il n'est plus que l'ombre qu'il était maintenant. D'ailleurs, je me rends compte que ça ne veut pas dire grand-chose de lui-même, plutôt. Voilà, c'est mieux. Voilà, et donc la dernière actu de la semaine. Russell, une future menace pour Alpine ? Alonso pense pas, au final. La Williams est en difficulté en course, donc on l'a bien vu en fin de course en Autriche. Il s'est fait bouffer tout cru par Alonso. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à mes deux autres chaînes. Les liens sont dans la description. Et je vous dis à demain pour d'autres actus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501